Tu aimes les éducatifs pour travailler ta technique en crawl et tu penses peut-être déjà tous les connaître ou presque. Et ça tombe bien car dans cette vidéo on t'a préparé les cinq éducatifs les plus difficiles, on t'a même gardé le meilleur pour la fin. Et laisse-moi te confier une chose, Camille, Blandine et moi on a un peu galéré pour en tourner certains qui étaient à la limite de nos compétences. T'es prêt ? C'est parti. Ce premier éducatif, il s'agit de positionner une plaquette sur le dessus de la tête. L'idée est simple et ça va surtout te permettre de travailler trois éléments importants. D'abord la position de la tête et l'orientation du regard parce que si tu as la tête trop redressée, la plaquette ne va jamais tenir. Deuxièmement, la fixation de la tête. Si ta tête aussi de gauche à droite, la plaquette va s'échapper. Et enfin, peut-être le plus difficile, l'orientation du regard au moment de la respiration. On a souvent ce défaut de relever la tête au moment où on respire, là ça va t'inciter à conserver un bel alignement entre la tête, le tronc et le bassin et à vraiment seulement pivoter la tête sur le côté pour respirer. Le premier était difficile, le deuxième l'est encore plus. Cette fois-ci, il s'agit de conserver une jambe en dehors de l'eau et de continuer à nager presque normalement. Ça permet de travailler trois éléments une fois de plus. D'abord la fréquence de ton battement parce que pour maintenir une horizontalité, il va falloir insister sur la jambe qui est dans l'eau pour faire le battement, peut-être beaucoup plus actif, beaucoup plus énergivore que d'habitude. Ensuite, le deuxième point, c'est sur la dissociation. Et là, ça peut paraître surprenant, mais quand tu vas l'essayer et que tu vas chercher à faire des battements sur une seule jambe et à garder l'autre jambe immobile à la surface, tu vas avoir un peu de difficulté au niveau du cerveau à dissocier l'une jambe par rapport à l'autre, surtout si tu as l'habitude de faire les deux jambes en même temps. Et puis, le troisième point, ça va inciter à travailler ton horizontalité, à chercher à maintenir le bassin à la surface malgré l'handicap d'avoir une jambe en dehors de l'eau qui naturellement incite l'ensemble du corps à couler, particulièrement les membres inférieurs. Ça, c'est un exercice qui est particulièrement adapté aux sprinters, à ceux qui veulent développer leur battement puissant, propulsif et avec énormément de fréquence. Et si tu aimes les éducatifs et que tu en veux davantage, Camille t'a partagé ses exercices préférés qu'elle a réunis dans une boîte d'exercices pratiques qui sont beaucoup plus faciles et que tu vas pouvoir pratiquer pour développer ta technique en crawl, tu peux les télécharger gratuitement juste ici ou dans la description. Ce troisième exercice, c'est peut-être le plus facile des cinq qu'on te propose dans cette vidéo et c'est aussi celui sur lequel j'ai eu le moins de difficulté à réaliser. C'est un de mes préférés pour travailler le retour aérien, car le crawl essuie-glace permet d'avoir un repérage dans l'espace beaucoup plus précis. Ça permet vraiment de développer cette notion qui est quasiment absent dans de nombreux autres sports. Ici, tu vas pouvoir travailler ton retour du bras dans l'axe et ressentir la différence entre un retour aérien désaxé et un retour aérien plus maîtrisé, plus contrôlé. Mais ce n'est pas seulement l'intérêt numéro un puisqu'il va te permettre aussi de travailler sur ta dissociation segmentaire, c'est-à-dire d'être capable avec ton cerveau de sortir d'un automatisme pour basculer vers quelque chose de nouveau dans lequel un bras va faire un mouvement et l'autre va faire un mouvement qui est complètement différent ou rester immobile. Enfin, dernier avantage et pas des moindres, il permet de travailler ton équilibre en position costale et ça tombe bien parce qu'en crawl, finalement si on devait résumer cette nage, il s'agit simplement de passer d'une position costale à l'autre, donc tu as plutôt intérêt à être très bon au niveau de ton équilibre en position costale. Pour cet exercice qui peut paraître simple à première vue, mais qui pose en fait énormément de problèmes quand on cherche à le réaliser. On va devoir conserver les jambes croisées et donc réaliser absolument aucun battement en cherchant à nager le crawl. C'est intéressant parce que ça permet musculairement d'engager davantage ta sangle abdominale, tes lombaires, tes obliques et donc de travailler ton gainage directement dans l'eau dans un mouvement qui est très proche de la réalité. Mais pas seulement, ça permet aussi de travailler ton horizontalité parce que le fait de ne plus pouvoir faire de battement et en plus d'avoir les jambes contractées car elles sont croisées, ça va probablement entraîner des jambes qui coulent encore davantage que d'habitude selon ton profil. Du coup, tu vas devoir trouver des solutions pour maintenir une horizontalité coûte que coûte. Enfin, puisqu'il n'y a pas de battement, ça va également améliorer ton équilibre latéral ou ton roulis parce que s'il est mal réalisé, ce qu'on va certainement vivre, toi et moi, quand on va le réaliser, c'est du lacet. C'est-à-dire qu'on va avoir les jambes et le bassin qui zigzague de gauche à droite. On te l'a dit, on a gardé le meilleur pour la fin. Il y a une certaine similarité dans cet exercice avec celui du crawl grand chien. Si tu l'as déjà pratiqué, c'est une version encore un peu plus difficile. La principale difficulté, c'est que puisque tu es sous l'eau au moment du retour de bras vers l'avant, il va y avoir énormément de résistance. Tu vas être freiné à chaque fois que tu vas vouloir ramener ton bras devant. Donc il va falloir, pour contrecarrer cet effet-là, vraiment chercher de l'amplitude, chercher à s'allonger, à se grandir à chaque coup de bras, à avoir une propulsion qui soit bien complète avec un trajet propulsif jusqu'à la cuisse. Et puis, il va falloir bien entendu travailler sur la position de ton corps pour limiter les résistances à l'avancement, pas seulement lorsque tu ramènes ton bras vers l'avant. Alors tous ces éducatifs n'ont pas forcément d'intérêt dans ta situation, soit parce qu'ils sont trop difficiles, soit simplement parce que les priorités qui vont te permettre de progresser, le levier de progression le plus important pour toi, n'est pas parmi cette liste d'éducatifs et c'est pourquoi Camille, t'as partagé juste en dessous ou dans la description, sa boîte à exos de ses éducatifs préférés. Il te suffit de nous laisser ton email pour que nous puissions te partager tes accès.